La littérature de Nicolas Mathieu Là, vous y faites l'expérience du transfuge de classe, de la confusion des appartenances. Votre œuvre, vos accents autobiographiques, décortiquent les conditions d'existence des habitants de cette France périphérique, exclues et déclassées. Peut-être celle trop longtemps ignorée qui laissa exploser sa colère avec le mouvement des Gilets jaunes dès novembre 2018. Une temporalité politique qui concorde avec la sortie de leurs enfants après eux, votre prix concours. C'est un roman qui raconte l'adolescence et le passage à l'âge adulte d'Anthony, jeune homme d'une vallée perdue et désindustrialisée dans le nord-est de la France. Écrivain talentueux au regard d'ethnographes, vous y faites part des rêves, des peurs et des amours de ces jeunes gens. Qui s'ennuient et s'agitent dans ces territoires où la nostalgie d'un passé ouvrier, glorieux et fantasmé ne laisse aucune place à la jeunesse qui désespérément ressemble à ses parents. Avant ça, Aux animaux la guerre, premier roman, un polar vaugien, dans la neige et les froids. Un récit d'enlèvement sordide où vous faites surgir l'histoire honteuse de la France et l'absurdité d'un ordre économique néolibéral. Dernièrement, Rose Royale, court roman, où vous vous glissez dans la peau d'une femme entre deux âges, toujours chez vous à Nancy. Et hier, la grande école, un album jeunesse pour papa divorcé. Oui, enfin. J'espère que le lectorat est un peu plus vaste, même s'il savait déjà du monde. Une fois vos livres dévorés, on a pris plaisir à vous lire sur les réseaux sociaux où vous publiez régulièrement vos humeurs et vos collègues. Vous y fustigez l'absurdité du monde politique, du gouvernement et des technocrates déconnectés. Vous allez me faire traiter de populiste avant la fin de la soirée et faites attention à ce que vous dites. Vous vous en débrouillerez. Mais vous y distillez aussi de l'amour, notamment avec votre hommage magistral et remarqué à Michel Piccoli et à travers lui à la France des années 70. On adore aussi, bien sûr, les phrases sages et attachantes que votre fils de 6 ans prophétise devant son assiette d'haricots verts, source d'influence de l'album jeunesse bouleversant. Vos écrits sont noirs, vos personnages parfois impuissants et étouffés du poids des déterminismes, et la tendresse que vous insufflez, la lumière nostalgique que vous allumez et votre prose absolument visuelle nous accrochent, nous émeuvent et nous passionnent. Bienvenue. Merci. Alors après, il faut être à la hauteur de ce portrait, ça va être compliqué. Je peux faire de mon mieux. On va vous aider, quand même. On va vous aider, on va commencer en parlant de vos livres, qui sont marqués, à l'exception de Rose Royale et de la Grande École, par une pluralité de points de vue. Il faut dire que dans vos deux longs récits que sont « Aux animaux la guerre » et « Leurs enfants après eux », on a une multitude de personnages, souvent un récit choral. Si vous étiez cinéaste, vous pourriez être un peu Robert Altman par certains moments. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer comment vous construisez ces récits aux angles multiples et pourtant convergents ? Alors, bonsoir à tous. Alors là, vraiment, c'est bien parce que c'est une manière de faire qui est complètement héritée de ma cinéphilie et des études de cinéma que j'ai faites. Moi, j'ai une cinéphilie de vieux schnock. Je continue à penser que le cinéma a un rapport au réel, qu'il a témoigné du monde, que filmer, c'est un acte, parce que ça consiste à montrer et que du coup, ça suppose une morale, que les points de vue ne sont pas anodins. Ah ouais, tout le monde connaît ça par cœur, sans doute, mais t'en le rappeler, quoi, il y a une grande partie de la cinéphilie française qui s'est construite sur cette idée-là et à partir notamment d'un article de Rivette resté fameux qui s'appelait « De l'abjection » et qui concernait le film de Ponte Corvo, « Capot », dans lequel un personnage féminin à la fin finissait sur les barbelés d'un compte concentration. Et à ce moment-là, Ponte Corvo, qui a fait aussi la bataille d'Alger et qui est un cinéaste de gauche assez moral, etc., mais il faisait un petit mouvement de caméra, un petit travelling latéral pour recadrer le corps de cette femme morte dans son cadre. Et Rivette disait « Un homme qui fait ça est un salaud, parce que quand on montre quelque chose, c'est un acte et ça implique une morale. » Il en a résulté toute une morale du point de vue qui a été peut-être portée à son point d'inconnaissance maximale par quelqu'un comme moi pour qui j'ai une certaine vénération, qui est Serge Danais, qui est le centre de sa théorie cinéphilique. Et moi, quand j'ai commencé à écrire, je me suis posé les questions de morale. C'est-à-dire qu'on commence un récit, il y a un personnage, on raconte les choses qui lui arrivent. Et puis je peux donner un exemple, avec leurs enfants après eux. Au départ, j'étais parti pour parler des histoires d'Anthony. Anthony regarde Stéph avec un regard de garçon. Et je me suis dit « Est-ce que je peux vraiment ne traiter Stéphanie qu'à travers le regard de ce garçon ? » Qu'est-ce qui, elle, la meut et quel regard, elle, elle porte sur le monde qui l'entoure et sur ce garçon et sur d'autres. Sortir du désir et de l'élan d'Anthony pour rentrer dans celui de Stéph. Et ça a commencé comme ça. Jusqu'à parler de la mère, du père, etc. Ça devient foisonnant, mais à chaque fois, c'est parce qu'il y a cette question qui se pose de la morale du point de vue. Et de se dire à quoi ça sert la littérature, ça nous donne cette possibilité, ça nous fait accéder à cette intelligence si particulière qui est l'empathie. C'est-à-dire qu'on est convié à se mettre dans les baskets de quelqu'un d'autre. Et que j'essaye de défendre les personnages chacun à leur tour. On reviendra sur cette question du point de vue et de comment vous vous mettez dans la peau des personnages. Et on utilisera pour ça d'ailleurs quelques citations. La lecture. En attendant, cette pluralité des points de vue que vous mettez en récit, elle implique de fait une simultanéité des événements et un rythme aussi particulier. Je disais que ce qui était important aussi dans sa littérature et ce qui était inhérent à cette pluralité de points de vue, c'est la simultanéité des événements qu'il met en récit. Il y a aussi autre chose, c'est le rythme, la façon dont vous racontez ces événements, de quelle manière et notamment, ce qu'on retient, c'est trois ellipses de deux ans, une forme de tonnoir dans leurs enfants après eux, une sur une seule journée, puis pas beaucoup de temps en quatrième partie. Et donc, comment vous faites pour faire cohabiter tant long et tant court avec autant de pluralité de points de vue et des personnages et d'événements ? Vous pouvez me poser un peu du col parce que, en fait, moi je ne suis pas du tout, vous savez, il y a différents types d'écrivains, il y a les planificateurs, et puis il y a ceux qui avancent un peu à la va comme je te pousse, c'est un peu mon cas. Il y a ceux qui étoffent, et puis ceux qui coupent, il y a ceux qui travaillent la nuit, et puis ceux qui travaillent le matin, ceux qui sont en pyjama, et ceux qui sont au bistrot. Enfin, il y a différentes manières d'être écrivain. Et moi, je déroule mon récit dans le mouvement de l'écriture, donc il faut que je produise du texte. Donc au départ, je ne me pose pas des questions intellectuelles de cette nature sur la structure. Je déplie mon histoire. Et dans ce... J'aime bien l'idée du pli, c'est-à-dire que si je ne le fais pas, je ne saurais jamais ce qu'il y a dedans, quoi. Et puis, au bout d'un moment, les personnages s'étoffent, prennent de la densité, les situations s'échelonnent le long de cette ligne narrative, et là, je recommence tout. Et là, je vais faire en sorte qu'il y ait de la cohérence, qu'il y ait un rythme, effectivement, que les choses se succèdent, avec aussi des astuces dramaturgiques, c'est-à-dire qu'on ait envie de lire ce qui va arriver derrière, avec un soin quand même très particulier sur les vides qui sont laissés, c'est-à-dire qu'il faut des trous, comme le rachant au cinéma. C'est un peu... Le récit, c'est une érotique. C'est-à-dire que c'est un rapport entre ce qui est montré et ce qui est caché, toujours. Et c'est très important de laisser des vides. C'est pousser assez loin dans leurs enfants après eux, avec ces longues ellipses. Mais il y a plein d'autres exemples où, en fait, il y a des choses qui sont juste effleurées, alors que, par ailleurs, d'autres sont très approfondies. Donc ça, c'est des choix, des équilibres assez ténus. Mais je ne peux pas le théoriser... Enfin, l'atelier du roman, là, je suis difficile de vous le faire, parce qu'il y a une partie de tout ça qui est du bricolage, que je n'ai pas de théorie très approfondie là-dessus, et que ça consiste quand même beaucoup à réécrire. Alors, il y a quand même des passages que vous avez peut-être découverts en dépliant, mais qui sont constitutifs des récits, notamment dans « Aux animaux, la guerre ». Le livre commence sur un flashback, plus ou moins important dans la narration qui suit. Et le livre s'inscrit dans un genre bien particulier qui est le polar. On parlait de Manchette tout à l'heure. Est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi vous avez commencé par l'écriture d'un polar ? Enfin, ce n'est pas forcément votre premier travail d'écriture, mais ce premier livre, pour vous, c'est un polar. Pourquoi ? Eh bien, justement, parce que j'avais beaucoup écrit avant et que des trucs chiants, et que je voyais bien que ça ne prenait pas du tout. Ma mère elle-même peinait à être indulgente. Enfin, c'était lourd, quoi. Et donc, il y a un moment dans ma vie où j'ai commencé à lire Jean-Patrick Manchette, puis beaucoup de romans noirs, et puis notamment ses chroniques. Moi, je suis un peu incorrigible. Enfin, j'aime bien rentrer comme ça pour prendre des prises de conscience. Moi, je ne travaille pas comme ça de manière abstraite, mais mes prises de conscience passent souvent par des textes un peu abstraits ou critiques ou méta. Et donc, je lis ces chroniques et je me dis, c'est vrai que faire des romans populaires, romans de gare, c'est ça, le roman noir et le polar au départ, faire des intrigues que tout le monde peut suivre, mettre en route des trains dans lesquels tout le monde peut monter, peut-être que ça m'éviterait de faire des pansommes, que ce serait quand même une bonne idée. Et puis, faire des romans noirs, c'était aussi prendre la littérature par une face qui était moins intimidante pour le fils de petite classe moyenne que j'étais, le Vaugien qui pisait. Et donc, il y avait ça aussi. C'est-à-dire que c'était un genre décomplexant. Et puis, il y avait une idée politique aussi derrière. C'était de faire des romans sur certaines catégories sociales et qui, potentiellement, leur soient accessibles. Moi, je fais vraiment un effort de transparence dans mon écriture. C'est-à-dire qu'il y a un vrai effort stylistique, mais j'essaye toujours de faire en sorte que ce soit accessible à tout le monde. Parce que politiquement, ça compte. Et que faire des choses trop... Comment dire... Enfin, des textes qui, par leur recherche formelle, excluraient des lecteurs, ça me dérange politiquement. Donc, je ne fais pas ça. Donc, la recherche du polar... Enfin, le choix du noir... J'aime bien, il y a un verre de Victor Hugo comme ça. Nous n'avons que le choix du noir. Et je disais que j'avais une vision un peu sombre. Moi, c'est le sentiment que j'ai. C'est que notre condition, elle est sombre, quoi. Et que nous n'avons que le choix du noir. Mais dans ce noir-là, il y a beaucoup de vitalité qui peut passer. Il y a des éclairs de chaleur. Il y a des coups de feu. Il y a des coups de chaud. D'une certaine manière, quand vous cherchez à inclure un lectorat qui serait éloigné de la notion même de lectorat... Mon rêve, c'est que les classes populaires me lisent. Après, je me souviens d'un salon de Polar où une éditrice m'avait dit « Vous me faites marrer, vous, les auteurs de Polar. Vous croyez que c'est des ouvriers qui vont vous lire. Mais ça n'est jamais que des petits bourgeois qui vous lisent. » C'est un lecteur fantasmé, ça. Se dire que... Bon, après, quand on regarde la sociologie du lectorat en général, on sait bien que ce n'est pas là que les gens lisent le plus. Mais oui, c'est une sorte d'horizon aussi moral, ça. Et d'une certaine manière, vous parlez de sociologie. On se demandait si, dans votre manière de décrire de façon si réaliste cet environnement social-là, qui est celui de l'Est de la France, vous utilisez la sociologie, ou est-ce que cette dimension pourrait être une exigence ou une ambition dans votre écriture ? Alors non. Moi, comme vous le disiez au départ, quand j'étais gamin, j'ai fait des études, on n'est pas eu privé, j'ai subi des éliminations sociales, je me sentais déclassé parfois à Paris, cauchemar, etc. J'étais le petit provincial qui arrivait. Et tout ça, je l'ai déconstruit plus tard en lisant un peu de sociologie, sans jamais devenir un expert. Et c'est ces lectures qui ont infléchi mon regard. C'est-à-dire qu'il faudrait voir, vous voyez, une ligne de regard, et par le poids des sciences sociales que j'ai pu lire, cette ligne-là, elle s'infléchit un peu, et elle change ce que je vois. Je ne les vois plus de la même manière. Mais ça me semblerait assez terrifiant de vouloir décliner les apports des sciences sociales dans une démarche romanesque. Parce qu'alors, c'est le grand danger. C'est comme les gens qui ont des idées politiques et qui essayent de faire des romans qui les explicitent ou qui leur donnent cher. C'est qu'on fait des romans à thèse, et c'est mort-né. C'est mort de tout de suite. Alors, la sociologie m'a changé, moi, et le regard que j'ai sur les choses. Mais je ne fais pas des romans sociologiques. Après, moi, j'adore Georges Perec. Les choses, c'est quand même un roman sociologique. Donc, peut-être que j'en fais un peu malgré moi. Mais j'essaie d'être très attentif à ne pas faire des textes qui soient idéologiques. Là, d'où ça part, c'est toujours des personnages, des situations, des mondes que j'essaie de restituer précisément, mais sans avoir recours à des outils, comme vous disiez, de l'anthropologie ou de la sociologie. Il y a des éditeurs, en revanche, qui jouent un peu sur votre proximité ou en tout cas sur votre description du réel, puisqu'il y a un ouvrage de sociologie qui s'appelle « Ceux qui restent, moi, la couverture ». Et l'œuvre de la même photographe que la couverture de « Leurs enfants après eux ». Vous parlez de votre point de départ, de personnages, de mondes. Et il y a des mondes que vous décrivez, vous êtes quand même ancrés dans le réel. Et en même temps, un tout petit peu décalés, si on prend « Leurs enfants après eux », l'histoire se déroule dans une ville qui est la ville d'Eyange, qui est une ville qui n'existe pas tout à fait. En tout cas, ce n'est pas une ville réelle. Si vous cherchez Eyange sur la carte, et qui pourtant a tous les attributs d'une ville qu'on pourrait ou qu'on croirait connaître. Est-ce que vous pouvez nous raconter comment vous avez créé cette situation, cette ville d'Eyange, cette géographie tout autour ? Déjà, ça part du premier roman qui, lui, se situe dans les Vosges, et qui est très ancré, lui, dans une géographie réelle, et où je n'avais pas senti toute la liberté dans... enfin, les moments où j'avais été un peu serré aux entournures. Puis les Vosgiens m'ont dit « Qu'est-ce que vous nous mettez encore dans votre bouquin ? » Après l'affaire Grégory, le petit Johnny qu'on a retrouvé dans son armoire, tout ça, ça suffit. Donc, je m'étais dit « Il faut que je produise des géographies qui sont totalement localisables, tout le monde saura où c'est. » Et en même temps, j'ai une liberté fictionnelle la plus large possible. Un peu à l'imitation de ce qu'a fait Faulkner, en fait. Ou le comté qui est imprononçable qu'il a créé dans le Mississippi, je crois. On peut vraiment le situer sur une carte, mais il n'existe pas. Donc, ayant gêné comme ça. Et puis, ça, c'est l'idée. Et puis, pour construire cette ville, j'ai hybridé des villes qui existent. Donc, il y a un lac qui existe, mais plutôt dans les Vosges, ça ressemble quand même un peu à Ayange, mais aussi à Longoui, etc. Et puis, ce qui est intéressant, quand on commence à inventer des villes comme ça, c'est que ça devient des villes archétypes et que c'est toutes les villes moyennes d'un coup, finalement. Il y a une ZUP, il y a un quartier pavillonnaire, il y a un quartier résidentiel, un peu plus loin, il y a une ZAC, etc. Et ça devient toutes les villes de France. On aurait presque envie de vous dire « Ah oui, d'accord, oui, cette banlieue pavillonnaire qui se situe juste derrière le... » Ouais, je vois très bien, en fait. À gauche, et puis on y arrive. Allons-en-en, plutôt, délaissons un peu le territoire pour les gens qui l'occupent. Et voilà, quelque chose qui nous a marqués assez fortement dans votre description des milieux sociaux que vous mettez en récit, c'est leurs problèmes d'addiction et d'alcool, notamment avec Force dans Rose Royale, mais aussi beaucoup dans Leurs enfants affréheux, où on retrouve le personnage de Patrick Casati, qui est le père d'Anthony, le protagoniste principal du livre, et qui, à un moment du récit, décide d'arrêter de boire. Je vais vous lire un passage où Patrick, en fait, se rappelle de ses 20 années d'alcoolisme. Donc, Patrick se réveillait d'un sommeil de 20 ans pendant lequel il s'était rêvé des amitiés, des centres d'intérêt, des opinions politiques, toute une vie sociale, un sentiment de soi et de son autorité, des certitudes sur tout un tas de trucs et puis des haines, finalement. Or, il était juste bourré les trois quarts du temps. À Jean, plus rien ne tenait, il fallait redécouvrir l'ensemble, la vie entière. Alors, comment fait-on pour retranscrire les addictions et la consommation d'un personnage, et surtout, comment saisir toute la portée politique et sociale ? Alors, il y a... C'est compliqué parce que... Moi, j'ai vraiment une vision quand même très immanente de l'écriture, c'est-à-dire que je ne crois pas trop à l'inspiration, je ne pense pas à un souffle divin, c'est parce que c'est une besogne, il faut travailler, il faut produire du texte, il faut penser au personnage, etc. Mais il y a des moments dans l'écriture, quand même, où on est pris dans des devenir. Et que quand je raconte le corps d'Hélène, la mère d'Anthony, ou l'appétit de Steph, ou les addictions, enfin, l'addiction de l'alcoolisme, le goût de la boisson du père, on est happé aussi par leurs préoccupations. Alors, on a soi-même une petite expérience de ces vies-là. C'est-à-dire qu'on a des amis qui nous en ont parlé, on a soi-même eu trop bu pendant longtemps, sur Hélène, son rapport à son corps, à ses régimes, à ce qu'elle est en train de devenir, à son désir des hommes, les problèmes qu'elle a avec leur regard, et l'appétit qu'elle en a en même temps, etc. Ben voilà, je discute avec des copines, enfin, c'est tout ça. Donc, il n'y a pas de méthode, si vous voulez, c'est qu'il y a toujours des amorces dans la réalité, et qu'on pousse, qu'on pousse par l'écriture. Et une fois qu'on est allé à suffisamment loin, on réécrit, on réécrit jusqu'à ce que... Moi, ce que je recherchais, et ça, c'est... on parle de réalisme, mais c'est encore autre chose, c'est la justesse. Il faut... je cherche le... l'impression d'adéquation maximale entre mon texte et le monde tel qu'on le vit. Et ce qui me fait jouir, c'est que quand vous vous le lisez, vous dites, ah mais oui, c'est exactement ça. Voilà, c'est moi, c'est ça. Je cherche des points d'accroche entre mon texte et le monde. Et tout ça, ça se... ça se crée par l'écriture. Ça fait plusieurs fois qu'on évoque le point de vue de ces personnages. Là, vous parlez d'Hélène, qui est un de mes personnages préférés dans tous vos livres. Donc c'est quand même le moment de peut-être donner ce coup de chaud à notre auditoire, et que vous compreniez, si jamais vous n'avez pas lu, vous le ferez, j'en suis sûr, leurs enfants après eux. De quoi ils en retournent quand on se place dans la tête d'Hélène ? Pas que dans sa tête. Non, je veux dire, dans son corps, dans la machine. Hélène sent venir ce second souffle qu'elle attendait. Elle est à la piscine. La difficulté s'amenuise, laissant la place à un sentiment ample de délassement et de regain. Elle se dit qu'elle peut faire encore mille mètres sans problème. Ensuite, elle se sentira mince et ragaillardie. Il suffisait de surmonter ce moment ingrat où le corps renacle et l'esprit s'ingénie. À présent, tout va bien. Hélène a bientôt 40 ans. Il arrive encore qu'on dise la salope. C'est plus rare. La de beau reste. Elle ne voit pas pourquoi elle devrait cacher ses jambes, son ventre ou bien son cul. Surtout, elle veut encore sa part d'amour. À cette pensée, elle sourit dans l'eau qui garde le secret de son appétit invariable pour les hommes. Parfois, quand elle est en voiture, il lui arrive de devoir s'arrêter en catastrophe sur le bord de la route pour se caresser et jouir très vite. Tandis qu'un semi-remorque de 32 tonnes passe en trombe et secoue l'opelle cadette. Dans son ventre, tout est encore là, intact. Son besoin de main et de regard est entre ses jambes la possibilité d'un plaisir qui échappe au règlement intérieur du bureau, au code de la route, à son contrat de mariage et à la plupart des autres lois. On ne lui enlèvera pas ça. Magnifique extrait, on ne peut pas s'en faire plus. Alors, Hélène, elle ressemble beaucoup à d'autres de vos personnages. Elle ressemble à Rita dans « Aux animaux la guerre ». Elle ressemble un petit peu aussi à Rose qui vous avait consacré un roman entier. Est-ce que vous pouvez nous expliquer encore davantage comment vous avez abordé la construction, l'écriture de ces personnages féminins ? Déjà, il naisse d'une inquiétude qui est de regarder les femmes que du point de vue des hommes. Et donc, je dois ressentir la nécessité d'investiguer ces questions-là de l'intérieur. C'est-à-dire que je ne peux pas, moi, après un million d'autres, écrire une histoire d'amour où tout est vu du point de vue masculin. Donc, il y a une curiosité il y a encore une fois un enjeu un peu moral et puis voilà, une envie de rendre justice aux personnages, donc de se couler dans leur peau. Et comment je construis des personnages ? Je fréquente des filles, quoi. Je leur parle, je leur donne... Mais vraiment, en plus, c'est ça, quoi. Ce qui me dérangeait aussi beaucoup, c'est que dans beaucoup de bouquins, on a l'impression que le désir est uniquement à la charge des hommes. Je suis presque sûr que les filles sont aussi acharnées que nous sur ces trucs-là. Mais que ce n'est pas dit de l'amour, ça a été moins dit. Alors, moi, ça a été très tôt une préoccupation. Il y avait ça chez Lydie, il y a ça chez Rita, il y a ça chez Hélène. Lydie, c'est une jeune adolescente dans mon premier roman, Rita, c'est une femme d'une quarantaine d'années dans le premier roman, Hélène, c'est la mère d'Anthony, etc. Et de leur rendre justice, de leur rendre justice, et notamment en tant qu'actrice du désir dans un monde où il est presque toujours considéré comme à la charge de l'homme avec un truc un peu prédateur. Peut-être qu'on peut aborder la figure du personnage adolescent aussi, qui est le père de... Oui, voilà, deux personnages en particulier seront échos, donc il y a Anthony qui est le personnage principal de leurs enfants après eux. D'ailleurs, l'adolescence est l'épicentre de ce roman, de l'impression. Et il y a aussi Jordan Locatelli dans Aux animaux la guerre qui ressemble un peu à votre coup d'essai sur Anthony, qui s'est vraiment respiré la création du personnage d'Anthony. Et vous en faites la description peu glorieuse d'ados un peu grado, un peu râleur, mal dans leur peau. Et des ados à moto, parce qu'on est dans la France rurale et les deux roues sont évidemment très répandues, c'est leur seul moyen d'aller voir les copains, d'aller s'amuser. Et vous écrivez une phrase que j'aime beaucoup sur ça, sur cette adolescence motorisée qui est première, deuxième, troisième, le moteur de la 125, pétarada comme une tronçonnèse répandant sa rage métallique à des kilomètres à la ronde. Alors, pourquoi avoir placé cet âge charnière au cœur de vos grands récits ? Parce que j'avais un problème, moi, avec mon adolescence, j'imagine. C'est-à-dire que dans le premier bouquin, aux animaux, la guerre, les personnages de Lydie et de Jordan Locatelli, ils sont apparus en cours de récits sans avoir vraiment une nécessité narrative quelconque. c'était l'histoire d'une usine qui ferme, la dernière dans une vallée et à partir du moment où elle ferme, il y a plein de gens qui se retrouvent désœuvrés et la violence sociale qui s'exerce sur eux devient alors de la violence tout court. Il n'y a pas besoin d'un personnage d'ado dans cette histoire-là. C'est une histoire d'hommes et de femmes. Et puis, ils sont apparus parce que, c'est pour ça, c'est toujours compliqué de répondre à des pourquoi ou des comment parce qu'il y a beaucoup de l'écriture qui se fait un peu malgré nous, qui se font dans le mouvement de l'écriture, justement. Et à la fin d'Aux animaux la guerre, il me taraudait ces personnages et notamment le motif des amours unilatérales. Il y a Jordan aime Liddy et il n'est pas payé de retour. Anthony aime Steph et il n'est pas payé de retour. Et cette manière d'aimer, c'est aussi le vecteur de désillusions qui vont faire d'eux des hommes en fait, un peu comme dans l'éducation sentimentale. Donc, c'est ça les sujets. Et mon souci à moi, le problème sans doute que j'avais à régler avec l'âge adolescent, je me sens encore aujourd'hui pas si loin de ce que j'étais à 17 ans en fait. C'est-à-dire que c'est un âge vraiment, même pas charnière, séminal quoi. C'est-à-dire qu'il se passe des choses là, ils se mettent en place à cet âge-là des motifs, des manières d'aimer, de travailler, de vouloir, des rapports à sa famille qui vont compter très 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 longtemps. Aimer à 15 ans, c'est pas rien quoi. Et raconter ça, c'est raconter presque toute la vie qui s'ensuit. Moi, c'est des moments qui me hantent, qui me travaillent. Et puis alors, il y a la recherche de la vitesse, de l'ivresse, c'est aussi des moments d'extrême intensité. C'est-à-dire, on est tellement vivant à cet âge-là, et en même temps tellement coincé, contenu, jugulé, son corps qui marche pas, qui pousse de travers, ses parents, les parents qui vous font chier, l'école, qui vous assigne à une place, alors que vous êtes à une explosion d'énergie et d'hormones, on vous dit tu vas rester là 8 heures, et vont se succéder un prof de maths, un prof de bio, un prof d'anglais, si on y pense un peu, c'est dément. Alors, tout ça, moi, ça me passionne, et puis j'en ai un souvenir très très vif, et mes manières de ressentir les choses sont encore assez analogues à ce que c'était. Voilà. Je ne suis pas très assagi. Je me permets un autre passage qui, à mon avis, est assez proche de ce que vous venez d'exprimer. On se retrouve dans la tête d'un autre personnage dont on n'a pas parlé jusqu'à présent qui est Bruce dans Os Animaux la guerre. Sa mère aimait bien ce genre de vieux trucs. Quand il était tout petit, peut-être même que Lydie n'était pas encore née, elle écoutait tout le temps la radio. On la trouvait toujours dans la cuisine en train de préparer des trucs, des odeurs de bœuf, haricots verts, de viande en sauce qui mijotent, le bruit de la cocotte qui sifflait le mercredi matin quand il n'avait pas école, le jingle d'RTL. Sa mère chantonnait. Elle connaissait toutes les chansons, Sardou, Le Normand, Delpêche. Son père aussi était là, fin d'après ce qu'il se rappelait. Tous les soirs, après le goûter, il faisait ses devoirs sur la toile cirée. Quand il avait fini, il avait droit à son œuf Kinder. Son grand-père Rousse pétait, il ne fallait pas lui donner ce genre de cochonnerie juste avant le tîner. À l'intérieur, il y avait la surprise, souvent des trucs de merde. Le monde d'avant se poursuivait quelque part en lui, avec ses rituels. L'odeur des bottes en caoutchouc, les marrons dans la cour, la haute aspirante, la buée sur les fenêtres avant le déjeuner, le pyjama avec une étoile de shérif sur la poitrine. On sent quand même dans vos romans souvent une certaine nostalgie et une certaine nostalgie de l'enfance qu'on retrouve pleinement dans l'album que vous venez d'écrire qui vient de sortir hier, La Grande École. Est-ce que c'est vraiment de la nostalgie ou alors parfois est-ce que ce n'est pas plutôt la sensation d'être passé à côté ? Alors il faudrait se mettre d'accord sur les définitions parce que j'ai toujours un problème avec la nostalgie, enfin le terme nostalgie, parce que j'ai l'impression qu'il est chargé d'une idée qui serait c'était mieux avant, de parati perdu. Et je ne crois pas que ce soit ça. En fait, quand je fixe ces impressions-là, j'ai senti des frémissements dans l'auditoire, c'est-à-dire qu'il y en a pas mal qui sont partagés en fait de ces impressions-là. Elles ont un caractère un peu universel quand même. C'est des agencements de perception qui font nos souvenirs. Et quand on fixe ça, je trouve que ça permet de mesurer très précisément le passage du temps. C'est-à-dire l'idée que ça a été. et ça, ça ne m'inspire non pas de la nostalgie mais de la mélancolie. C'est-à-dire qu'il y a une sorte de tristesse assez douce et c'est à la fois un peu acide et délectable comme un bonbon acidulé. C'est ça la mélancolie. C'est parce que c'est de se dire ça a été, ça ne sera jamais plus mais le fait de le fixer et de pouvoir le restituer comme ça, ça donne l'épaisseur du temps. Et c'est une manière de vivre l'existence qui me semble être la bonne en fait. De pouvoir considérer ces choses-là. Et puis, est-ce qu'on passe à côté de son enfance ? Oui. Parce qu'en fait, au moment où on la vit, comme tous les moments de bonheur, on ignore en fait que c'est fugitif. Il faudrait pouvoir, au moment où ça se passe, se dire retiens ça quoi. Alors, il y a quand même les livres, les peintures, les films qui nous aident à nuire à la mort, à fixer... Oui, oui, oui. Alors là, surtout le cinéma quoi, puisque ça capture du temps, la littérature un peu moins facilement, mais oui, de faire pièce au temps qui passe, de nuire à la mort, de donner un peu un caractère un peu plus tangible à des choses qui sont extrêmement fugitives et qui sont l'or de nos vies quoi. J'ai peur que si on parte sur le cinéma, on ne vous perde à jamais sur le reste. Alors, juste un mot pour un petit conseil d'auditeur, mais sachez que Nicolas Mathieu a aussi lu une histoire qu'il avait probablement écrite qui s'appelle Le Grand... Non, pas Le Grand Secret. Le... Le Secret des Parents. C'est à écouter avec vos enfants, vos petits-enfants, c'est le podcast France Inter, Oli, qui parle exactement de ces idées qu'on vient d'évoquer. Alors, quand on parle de nostalgie, on évoque un peu les remords, les regrets, et il y a des personnages dans mon livre qui ont d'autres raisons de s'en vouloir ou qui ont imaginé leur vie d'une autre manière et c'est très présent dans leurs enfants après eux. C'est la famille d'Assine, dont on n'a pas parlé non plus, qui est un peu le pendant d'Anthony. C'est lui qui habite dans cette tour, qui vit avec son papa. Et ce qui est intéressant, c'est le... Il y a deux regards, deux générations différentes qui s'opposent sur l'idée de l'immigration, l'intégration, ratée, parfois. Je vais laisser le soin à lui de donner le regard d'Assine sur... ce père qui est arrivé en France et en pleure partie. Et lui, c'est père qui avait voulu fuir la pauvreté qu'avait-il réalisé en somme. Ils possédaient tous une télé-couleur, une voiture, ils avaient trouvé un logement et leurs enfants étaient allés à l'école. Pourtant, malgré ces objets, ces satisfactions et ces accomplissements, personne n'aurait pensé à dire qu'ils avaient réussi. Aucun confort ne semblait pouvoir effacer leur indigence première. À quoi cela tenait-il ? Aux vexations professionnelles ? Aux basses besognes ? Au confinement ? À ce mot d'immigré qui les résumait partout ? Ou bien à leur sorte d'apatride qu'ils ne s'avouaient pas ? Car ses pères restaient suspendus entre deux langues, deux rives, mal payés, peu considérés, déracinés, sans héritage à transmettre. Leur fils en concevait un incurable débit. Dès lors, pour eux, bien bosser à l'école, réussir, faire carrière, jouer le jeu, devenait presque impossible. Dans ce pays qui traitait leur famille comme un fait de société, le moindre mouvement de bonne volonté ressemblait à un fait de collaboration. Il faut lire un peu la suite parce que... Ah oui ? Je le fais. Vas-y. Parce que c'est une manière de dire cette situation qui est tempérée par le paragraphe suivant. Cela dit, Assine avait aussi plein d'anciens copains de classe qui se trouvaient en BTS, faisaient une fac de sociaux, de la mécanique, tech de co ou même médecine. Finalement, il était difficile de faire la part des circonstances, des paresses personnelles et de l'oppression générale. Pour sa part, il était tenté de privilégier les explications qui le dédouanaient et justifier les libertés qu'il prenait avec la loi. Ah oui ? Ah oui, ça change tout. Pas vraiment pas tant que ça puisque il y a quand même... Si, si, parce que ça... Par rapport au point de vue d'Assine, mais en tout cas, sur leur situation à lui et son père qui est quand même un des trucs les plus tristes c'est la sensation que j'ai eue. Peut-être que vous pouvez nous raconter un peu comment vous avez abordé ces autres personnages en fait qui viennent... C'est un peu le double d'Anthony et une autre facette et c'est un peu comme une autre facette de la France dont on parle assez peu et vous, que vous abordez tout le long. Oui, oui. Alors, c'était pas prévu au départ et c'est encore une fois pour que je me répète mais bon, voilà, c'est ma manière de faire. C'est qu'Anthony et Steph se retrouvent dans une soirée et il y a Assine et un pote qui arrivent et qui foutent le daoua et ils s'incrustent. et on les voit vraiment de l'extérieur comme un élément perturbateur et comme une menace sourde et je me suis dit je ne peux pas les traiter que comme ça. Eux-mêmes, ils sont arrivés là et vraiment au début, c'était juste pour mettre un terme à la fête. Vous voyez, je suis un piètre planificateur, je ne l'avais pas envisagé et puis je me suis dit si je traite Steph, Anthony, je ne peux pas faire la passe sur ce personnage-là. Et alors là, c'est devenu un peu compliqué parce que c'est le type de personnage qui était le plus éloigné de moi dans toute cette galaxie. Alors, j'avais des copains qui avaient ce genre de parcours quand même. Mais là, j'ai commencé à lire des livres aussi sur la construction de la masculinité dans les quartiers, les parcours aussi. Vous savez, ça fait 30 ans, oui, qu'il y a des problèmes avec les jeunes dans les quartiers. Mais les premiers jeunes, ils ne le sont plus aujourd'hui. Donc, qu'est-ce qu'ils sont devenus ? C'était ça aussi le parcours d'Hassine qui était intéressant. C'est-à-dire qu'à un moment, qu'est-ce qu'il fait ? Comme tout le monde, il se trouve une meuf à boulot et il s'y fait des gosses, quoi. Et il y avait tout ça qui m'intéressait chez Hassine. Et puis, le rapport, il y a toujours un bruit de fond dans mes bouquins parce que moi, je l'ai entendu toute mon enfance. C'est le racisme. C'est-à-dire que le père d'Anthony, il est raciste. Mais il y en a quand même des biens. Et c'était ceux avec lesquels ils bossaient à l'usine, ce qui est le cas du père de Hassine. Et tout ça, je voulais aussi le rendre parce que le racisme, c'est une matière compliquée parce que c'est parfois le fait de très braves types. Je ne suis pas en train de justifier le racisme du tout. ce n'est pas la question. Mais que ça s'exprime et ça produit un bruit de fond qui n'est pas vraiment idéologique en fait, qui n'est pas un projet politique avec un horizon partagé. C'est un rapport difficile à de l'autre et en même temps qui n'interdit pas des exceptions. Donc, le père d'Assine et le père d'Anthony qui quand même quand il se voit cet enterrement se reconnaissent et prouvent du plaisir. Même Assine et Anthony au moment de la Coupe du Monde, là où il n'y a plus de problème du tout dans France, même eux sont copains. Donc, c'est ces rapports-là qui sont toujours finalement très ambivalents et comment dire, qui sont une matière ductile qui ne cesse pas de changer tout le temps que je voulais montrer. Enfin, que je voulais montrer. C'est l'impression que j'ai quand je vois le monde tel qu'il est. Je rebondis sur la Coupe du Monde. C'est en ça que c'est intéressant. Tout le monde parle de la France Black Lambert et vous, vous en faites un commentaire. On voit très bien que c'est un moment très court. Et au final, Anthony ne se retient pas. Je ne veux pas dévoiler. Oui. Alors, là, c'est marrant. Ça, c'est vraiment du côté soubertien que j'aime bien. C'est à faire des grandes scènes. Donc, une Coupe du Monde, demi-finale, toute la ville en liesse. Et puis, on plombe le truc avec un adverbe à la fin d'une phrase, c'est vrai, temporairement. C'est-à-dire, on dit, même le Front National avait tiré le rideau de sa permanence, virgule, temporairement. Et ça, c'est ces petites ironies. Ironie qui est toujours un instrument lucide chez Flaubert que j'aime bien employer. Après un travail à fresque, une impression d'enthousiasme très large et de liesse, un mot qui flingue l'ensemble. On n'avait pas mesuré, je crois, l'influence quand vous parlez de l'éducation sentimentale. Effectivement, c'est des thèmes qui traversent le livre avec les différentes révolutions auxquelles assiste Flaubert. Et il y a, nous, on a plus imaginé une scène de cinéma à laquelle on a pensé en lisant. leurs enfants un peu plus tard, c'est celle de Nashville. Tu veux peut-être parler ? Nashville de Robert Altman. Peut-être vous souvenez-vous de la scène finale de ce film ? Je l'ai vue, mais je ne me souviens pas de la scène finale. À la fin du film, comme dans tout film choral, tous les personnages sont réunis. Il s'agit d'un concert où chante la grande star Barbara Jean et un individu dans le public tire sur les gens sur scène. Là, le chaos est total. le public commence à s'enfuir et un personnage qui est le chanteur vedette de Nashville à ce moment-là monte sur scène alors qu'il est blessé et touché au ventre d'une balle et crie à tout le monde « Il faut chanter, que quelqu'un chante, que quelqu'un chante, que quelqu'un chante. » ramasse le micro et cette personne est une jeune fille qui veut devenir chanteuse mais à qui personne ne laisse sa chance parce qu'elle est un peu gênante, elle veut toujours s'y bisser dans les coulisses, elle n'est pas très jolie. Elle prend le micro et elle met tout le monde d'accord, elle chante très très bien et le cœur gospel avec elle la suit et au final, la fête recommence et ce que montre Altman dans cette scène-là c'est quasi uniquement le public on a l'impression que c'est un documentaire d'un grand rassemblement et il ne filme quasiment que les enfants sur les épaules des parents leur sourire ou même leur inattention leurs enfants après eux. Ce qui est intéressant là-dedans et je pense que peut-être Altman a ça derrière la tête c'est que lui il fait une chose il n'y a pas de traduction possible en français mais il fait de l'entertainment et l'entertainment c'est quoi ? c'est tenir les gens ensemble et aux Etats-Unis ça signifie à la fois le spectacle et puis tenir ensemble et là on voit bien qu'il y a cette dimension-là dans cette scène que vous racontez. Moi la scène du 14 juillet elle est plus calquée enfin calquée je... Alors qui n'est pas le 14 juillet 1998 quand on évoque la scène du 14 juillet c'est le 96 c'est pas... ça ressemble davantage aux comités agricoles avec des différents niveaux de langage qui s'affrontent selon qu'on soit sur l'estrade et qu'on appelle... enfin qu'on déplie le chapelet des expressions toutes faites de la politique habituelle vivre ensemble machin enfin demain sera meilleur et puis il y a quelqu'un dans la foule qui crie à poil et voilà c'est des bachins comme ça qui sont amusants Alors sur le... dans vos livres outre l'influence du cinéma que vous avez brièvement parlé d'ailleurs message au cameraman surtout ne faites pas de travelling ce soir vous allez avoir des problèmes Ah si parce qu'il y a des travelling moraux qui font sens le problème du travelling de Capot c'est qu'il ne respecte pas la mort de son protagoniste puisqu'il préfère esthétiser ce corps que de le laisser tel qu'il est donc c'est du même entre que vous savez quand dans un talk show ou une émission de débat à la télé quelqu'un se met à pleurer et qu'on zoome c'est dégueulasse de faire ça on va lui voler son émotion pourquoi ? pour affecter le spectateur et qu'il reste voilà là il y a un problème de morale de la monstration vos personnages aussi vous les faites parler de cinéma d'ailleurs il n'y a pas uniquement un jeu de référence il y a aussi une influence sur votre écriture dont on vient de parler et les personnages s'en emparent s'emparent de certaines scènes donc là je suis dans Aux animaux la guerre je ne vous raconte pas ce qui se passe parce que là ce serait vraiment tout dévoiler mais vous allez comprendre ce qui l'emportait sur tout le reste en fait c'était le dégoût en regardant ce gros con aller et venir comme ça chez elle elle éprouvait plus ou moins le même genre d'impression que Steve McQueen dans Papillon quand il se retrouve coincé sur l'île aux lépreux le chef des lépreux disait de temps en temps on fait venir des prostituées lépreux un dégoût inimaginable ne croyez pas que je lis des extraits une fois pour attirer des gros mots et avoir le point moi c'est un traumatisme d'enfance cette histoire de prostituées et lépreux je me souviens d'avoir vu ça à 12 ans c'était terrifiant parce que justement ils ne les montraient pas donc c'était laissé à l'imagination qu'est-ce que ça peut être mais est-ce que vous construisez vos personnages avec des vous les faites par les cinémas vous avez ce comment vous articulez en fait cette influence du cinéma à la fois sur votre écriture et dans la construction des personnages est-ce qu'il y en a qui répondent à des personnages de fiction ah oui oui existants alors par exemple Martel mais c'est pas des personnages de fiction vraiment c'est plutôt des silhouettes Martel tout le long j'ai pensé à Nick Nolte c'est-à-dire un grand corps comme ça avec les bras trop longs un peu chimpanzé Bruce Bruce non mais par exemple Rose dans Rose Royale elle est née vraiment d'un photogramme de cinéma c'est-à-dire que c'est Gina Roland dans Gloria c'est-à-dire c'est une femme qui est une secrétaire qui a un job et puis un jour elle a comment elle a son tailleur et ses escarpins mais elle pointe un revolver devant elle vous voyez l'image dont je parle alors moi le Rose Royale c'est née de plusieurs envies comme ça il y en avait une je m'étais dit je vais faire en Gina Roland dans ce rôle-là et puis elle rencontre Sam Shepard au Royal le rad en bas de chez moi ça avait de la gueule quoi comme projet comme point de départ mais ça ça n'a pas besoin d'être explicité si vous voulez mais moi ça me donne des repères je ne fais pas des listes de films que pourraient aimer les personnages je ne fais jamais des trucs comme ça et puis il y a des films qui donnent envie de fiction c'est-à-dire que je me souviens de la première séquence de Mud qui est passée avant ou qui va passer après qui va passer donc ces deux gamins c'est très Huckleberry Finn ces deux gamins sur le bord du Mississippi qui à l'aube volent une barque pour aller sur une île on leur a dit que sur cette île à la suite d'une tempête il y a un bateau qui était coincé dans un arbre c'est magique on a tout là tout de suite et je me souviens la première fois que je l'ai vu j'étais allongé sur un canapé j'ai regardé ça sur un ordinateur et on voit le soleil qui se lève ils ont le vent en pleine face ils vont vite sur le Mississippi et ils sont tellement jeunes et c'était là c'est un terme après qu'il m'est revenu dans le roman ils sont jeunes à crever je me disais mais il faudrait raconter ça ce que c'est cette rage là et dans Mud il y a aussi la moto il y a plein de motifs comme ça qui se jouent là dedans alors voilà il y a dans leurs enfants il y a un peu de Flaubert il y a un peu de Mud il y a beaucoup de Springsteen aussi enfin voilà on fait feu de tout bois les premières scènes sont similaires d'ailleurs oui oui le point d'un bateau oui oui ça ressemble beaucoup absolument je ne sais pas je ne sais pas jusqu'à quel point c'est conscient quand je le fais je ne veux pas me défendre me défendre parce que je ne me souviens plus en fait mais il y avait ça et puis la première scène la première phrase c'est une image debout sur la berge Anthony regardez droit devant lui c'est même une double image parce qu'on le voit et on sait que lui regarde on a été prévenu c'est du cinéma on vient de parler de Mud peut-être que vous pouvez dire deux mots sur la balade sauvage que les spectateurs et les spectatrices viennent de regarder et je crois que Thérèse Malik avait été important peut-être pendant vos études oui oui alors moi j'étais vraiment particulièrement nul au lycée j'aimais pas aller à l'école j'aimais pas le groupe classe et puis les filles voulaient jamais rien savoir c'était chiant et en arrivant à l'université j'ai fait des études d'histoire qui me plaisaient bien mais qui étaient quand même laborieux j'ai pas une très bonne mémoire donc ça me coûtait à chaque fois les révisions j'avais plein de potes qui étaient aux beaux-arts à l'époque et qui eux voyaient des films toute la journée ils en prenaient pas une c'était super et il y a eu un cap dans ma vie c'est à dire qu'une année je sais pas c'est 98 peut-être sortent au cinéma la ligne rouge j'avais l'humanité de Bruno Dumont donc la ligne rouge de Terrence Malick et ces deux films moi qui m'ont vraiment scotché et qui m'ont fait abandonner les études d'histoire pour faire des études de cinéma ça a été vraiment des commotions et par la suite j'ai fait un mémoire sur l'oeuvre de Terrence Malick il n'y avait que trois films il avait disparu pendant 20 ans donc il n'y avait rien il n'y avait pas eu de monographie qui était faite c'est très rare quand on est étudié en cinéma de pouvoir faire une monographie sur un auteur parce que tout a été fait en fait donc j'ai travaillé là-dessus et sur comment il fait la philosophie au cinéma notamment et Badlands aujourd'hui ce qui me plaît là-dedans c'est aussi ce qui me plaît chez Larry Brown ou chez Lansdale c'est l'Americana c'est difficile à traduire l'Americana c'est une petite musique qui nous parle du fin fond de l'Amérique et il y a ça dans ce film très très fort avec un film d'ailleurs qui reprend des icônes du cinéma donc on voit là comment il y a une porosité entre la fiction et le réel sans cesse parce qu'il se prend pour James Dean le personnage assez clairement et puis c'est un truc que moi j'aime beaucoup c'est un film de fuite et un gros de movie donc il y a ça et puis la tendresse qu'il a pour des personnages qui sont un peu idiots ça je trouve ça formidable comme truc on n'a pas besoin d'admirer ces personnages et on peut rendre justice à des gens qui sont peu de choses il y a un autre lien que vous avez avec le cinéma je dis on n'a pas besoin d'aimer ces personnages je dis si on a très besoin de les aimer on n'a pas besoin de les approuver moralement ou de les admirer oui vous vous aimez vos personnages ne vous inquiétez pas je crois que c'est clair vous utilisez le cinéma et en même temps vous avez une écriture si visuelle si découpée avec une attention particulière à l'éclairage des scènes etc tout est extrêmement détaillé ce qui fait je ne sais pas si vous en êtes conscient mais de vos romans des oeuvres susceptibles d'être adaptées en l'occurrence je crois que les droits de leurs enfants après eux ont été achetés je ne sais pas qui pourrait le dire peut-être si jamais il y a déjà un projet oui mais je ne sais pas où c'est compliqué parce que je ne sais pas où on est en fait c'est une maison qui s'appelle chez Foumi d'accord on attend le film on réinvitera et en revanche Sous animaux la guerre a déjà été adapté pour la télévision France télévision en série alors je sais que vous avez participé un petit peu à l'écriture ah bah pas un petit peu ça m'a pris un an vous avez scénarisé votre livre en série vous parlez de cette expérience alors ça c'est marrant parce que c'est justement là où j'ai compris à quel point j'étais honté par les personnages des ados c'est que j'avais commencé à écrire leurs enfants après eux et puis j'arrête et on fait l'adaptation avec Alain Tasma qui s'était passionné pour le livre et qui avait décidé d'en faire une série télé et donc on commence par écrire les arches narratifs de chaque personnage c'est à dire chaque personnage enfin les principaux donc Rita, Martel les ados du début à la fin de la série six épisodes tout ce qui veut leur arriver puis après on découpe ça et puis on fait se croiser les flux c'est narratif et alors pour chaque personnage j'avais 20 pages et pour les ados j'en avais 60 donc il m'a dit t'es bien gentil en fait ton bouquin sur les ados tu le feras plus tard mais c'est pour dire que c'était très prenant pour moi ces sujets là alors l'adaptation j'avais déjà adapté une nouvelle et la première chose qu'il faut faire je pense quand on adapte à un de ses textes texte pardon soi-même c'est de faire le deuil de son texte justement c'est à dire que ça va devenir une autre oeuvre et que ce sera l'oeuvre du réalisateur si on intervient comme le garde-chiourne de l'identité entre les deux objets le texte et le film on va morfler tout le long on va être dans le conflit avec du coup ça va devenir autre chose c'est forcé c'est plus dur d'écrire un scénario parce qu'on peut on peut pas être dans la tête des personnages on peut pas digresser il faut que tout soit situation si vous ouvrez un réfrigérateur dans un livre et que vous oubliez de le refermer c'est pas très grave si vous laissez un réfrigérateur dans le fond du plan vous voyez plus que ça en tout cas ma mère elle obsède les gens qui ferment pas les portes au cinéma donc on voit que c'est pas il y a une exigence c'est l'exigence de réel qui est pas la même donc ça devient autre chose c'est une autre manière de bosser il faut vraiment raisonner en situation et puis c'est un travail quand même beaucoup plus collectif c'est à dire qu'en général ça s'écrit pas tout seul en général un scénario c'est un jeu de pit-pont avec des gens qui sont meilleurs pour les dialogues d'autres pour la structure d'autres pour les ambiances et tout ça et puis c'est une industrie de cinéma ça veut dire qu'il y a des donneurs d'art et puis qu'il faut rendre sa copie régulièrement au niveau de l'air bah non ça c'est nul ça c'est bien là les gens vont pas comprendre c'est un motif récurrent enfin nous on a eu plutôt une chance là dessus donc c'est 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 un forme d'écriture très différente et qui ressemblerait à la fin plutôt à un cahier des charges pour des techniciens qui a eu une oeuvre littéraire en fait pour finir sur la cinématographie il y a quelque chose qui est très important cinégénique de vos romans c'est bien sûr la bande son une bande son où on écoute de tout on écoute Girl from the Pamela on écoute Scorpion on écoute les RFM Night Fever des soirs de week-end et puis partout donc forcément on parle du 14 juillet chez soi en voiture beaucoup et donc on aimerait savoir comment vous traitez la musique dans votre oeuvre est-ce que vous la traitez comme un personnage peut-être ou quel rapport particulier entrez-vous avec elle ? ce serait beaucoup dire comme un personnage mais elle a plein de fonctions déjà moi je considère qu'il y a une grande part du boulot qui est fait par le lecteur et qu'en glissant ici ou là des morceaux qui sont universellement partagés j'appuie sur des boutons dans sa tête et je convoque des humeurs des climats des souvenirs I will survive ça convoque dans la tête de chacun ici les souvenirs qui sont précis et dont je peux user moi mais en comment dire en creux j'ai pas besoin d'insister ce sera là voilà quand je quand je comment quand Bruce erre la nuit sous coq en écoutant Dépêche Mode là aussi c'est un type de climat qu'on pourrait dire presque manien comme Michael Mann quelque chose de glacé et de métallique donc il y a ça ensuite il y a l'idée que tout est signe les voitures qu'on conduit les cigarettes qu'on fume la musique qu'on écoute la radio moi je viens du roman noir où c'est très très présent ces choses là c'est à dire que les 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 objets les modes de consommation les goûts culturels composent les gens c'est pas le même monde selon qu'on on écoute RFM ou 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 comment je sais je sais enfin France Q ou RTL par exemple pour faire très très vite alors on pourra m'en poser plein de contre-exemples ok mais en général c'est quand même un peu comme ça que ça marche et puis de manière peut-être plus subliminale parfois les textes les chansons disent quelque chose de ce qui se passe dans l'action voilà et puis enfin il y a un un et c'est particulièrement flagrant je pense avec le moment où ils écoutent le slow sur Eros Ramazoti pendant le 14 juillet je pense qu'on peut éprouver des choses très profondes très graves sur des chansonnettes et qu'il y a une grandeur de ces chansons minuscules comme une grandeur des vies minuscules que c'est une démarche qui est la même pour montrer ce qu'il y a de beau dans leur existence et ce qu'il y a de profond dans ces chansons là j'ai vu récemment le film Guy de Alex Lutz qui je trouve réussit bien ça à montrer la profondeur les couches de temps le sentiment de notre vie ça a été ça est-ce que ça a été suffisant et qui passe dans une chanson tous ici on a des souvenirs de nuit estivale de slow ou de balade sur le port avec la musique qu'on écoutait cet été là et même si c'est médiocre au point de vue musical toujours elles auront une grandeur particulière par rapport au sentiment auquel elles sont associées en nous vous écrivez dans la scène du slow vous l'écrivez clairement j'ai plus la phrase en tête mais tous conscients de l'instant grave l'instant qu'ils vivent et quand même en effet et en même temps il y a une scène aussi dans aux animaux la guerre où Jordan est dans un bar il reconnaît toutes les musiques qui sont diffusées et alors que c'est un personnage qui est un peu renfermé dans sa peau en fait ça prouve aussi d'une certaine manière qu'il s'intéresse à beaucoup de choses et que c'est un garçon qui a une culture et qui est curieux parce qu'il sait il reconnaît tous les groupes et vous les listez tout ce qui passe ça je ne m'en souviens pas mais je vous fais confiance alors il y a dans leurs enfants après eux la musique elle est mise en exergue puisqu'elle sert aux citations des titres de morceaux servent de titres aux parties différentes parties alors moi je ne me souviens plus exactement quels sont les ça commence avec Smell Light in Spirit You could be mine voilà ensuite la fièvre I will survive on est rodé alors on vous a écouté lire un petit peu un passage de votre livre c'était particulièrement agréable avec lui il y a un passage qu'on adore dans leurs enfants après eux qui est celui où vous évoquez Smell Light in Spirit comme un fait de société comme un marqueur générationnel est-ce que vous pouvez nous le lire est-ce que vous le retrouvez les yeux fermés c'est pas loin dans le début c'est vrai page 51 c'était ce truc qui passait en boucle sur M6 en général ça donnait envie de casser une guitare ou de foutre le feu à son BAU mais là au contraire chacun se recueillit c'était presque encore neuf un titre qui venait d'une ville américaine et rouillée pareil une ville de merde perlue très loin là-bas où des petits blancs crades buvaient des bières bon marché dans leur chemise à carreaux et cette chanson comme un virus se répandait partout il existait des fils de prolo mal fichu des ados véreux des rebuts de la crise des filles mères des releleux en mob des fumeurs de chit et des élèves de secpa à Berlin un mur était tombé et la paix déjà s'annonçait comme un épouvantable rouleau compresseur dans chaque ville que portait ce monde désindustrialisé et univoque dans chaque bled déchue des mômes sans rêve écoutaient maintenant ce groupe de Seattle qui s'appelait Nirvana ils se laissaient pousser les cheveux et tâchaient de transformer leur vague à l'âme en colère leur déprime en décibel le paradis était perdu pour de bon la révolution n'aurait pas lieu il ne restait plus qu'à faire du bruit Anthony suivait le rythme avec sa tête ils étaient trente comme lui il y eut un frisson vers la fin et puis ce fut tout chacun pouvait rentrer chez soi j'espère qu'on a bien enregistré ça d'ailleurs j'en profite pour vous dire que si jamais je fais la promo de plein de stations de radio ou plein de podcasts ce soir mais sachez que la maison de la poésie à Paris a enregistré une lecture de vos textes avec une mise en musique de Florent Marché je vous conseille c'est absolument magnifique un peu comme la lecture de ce passage qui témoigne de votre capacité à saisir c'est un principe de dire ça mais l'esprit du temps à décrire une époque comment est-ce que vous réussissez à décrire aussi bien les années 90 et surtout le passage l'évolution puisque le récit est donc construit avec des ellipses on commence en 92 et on termine en 98 et donc il y a quand même une restitution de sensations de cette époque que j'ai pas vécu d'accord ? ça va pas de quoi se vanter alors comment vous travaillez sur cette restitution de l'esprit d'une époque ? déjà il y a une part de ce texte là si je l'avais pas écrit j'aurais pas pensé ça de ce moment là c'est parce que j'écris que je suis pas un intellectuel je veux dire par là je pense pas puis j'écrirai ce que je pense c'est le ça fait plusieurs fois que je le dis mais c'est le mouvement de l'écriture qui me permet de moi c'est parce que j'écris que je sais ce que je pense les mots les phrases sont des outils d'investigation et donc parfois ça sort comme ça et je me dis ah oui tiens c'est ça donc bon c'est ce que je ne maîtrise pas ensuite il y a ce que je maîtrise c'est à dire que quand même je m'étais documenté j'avais des playlists j'avais lu des bouquins et il y a aussi le petit travail touche à touche qu'on fait tout au long d'un livre où en fait on met plein de micro détails qui ressuscitent une époque et il faut bien doser ça parce que sinon le bouquin croule sur les détails et c'est chiant ça devient une reconstitution un peu pompière et pesante mais les t-shirts la musique les habitudes alimentaires le programme télé une compétition sportive et ça se fait assez naturellement en fait c'est des choses qui me reviennent où à un moment je dis si là je mets une petite notation comme ça ça va ça va insuffler de la vie et un peu de réalité dans le texte voilà c'est comme ça vous savez travailler par petites touches et vous vous publiez pas par petites touches enfin vous postez notamment sur les réseaux sociaux on peut vous lire on peut lire parfois c'est une phrase parfois c'est un texte un peu plus long et j'aimerais bien qu'on parle un petit peu de la grande école parce qu'il est sorti hier on sent que c'est un texte qui a suivi exactement le processus que vous décrivez c'est à dire vous avez écrit par petites touches des observations quotidiennes que j'imagine être des expériences vécues vis-à-vis d'un enfant et vous avez construit un album de jeunesse est-ce que je me trompe ? non c'est ça le point de départ c'est quand même le texte qui clôt le livre ça c'est un texte que j'avais écrit et qu'un éditeur a vu passer et il s'est dit que ça pouvait faire sur la rentrée des classes en fait ce moment où j'amenais mon petit garçon un lundi matin au CP alors il y en a parmi vous qui ont vécu ça et ils s'en souviennent sûrement c'est un moment de bascule assez fort on le voit là partir avec son gros sac à dos et ses oreilles décollées il y a un monde qui s'achève et tant mieux parce qu'il faut qu'il soit autonome mais quand même c'est ça sur le passage du temps c'est une bascule très forte donc essayer de fixer ça moi j'ai été traversé par des affects très très forts ce matin là je peux pas faire autrement que de produire du texte puis après on se dit qu'on va faire un album c'est pour moi l'occasion de travailler avec Pierre-Henri Goumont qui est un dessinateur de bande dessinée géniale et on était en train de devenir amis parce qu'on se connaissait un petit peu on s'était croisés ici et là et j'avais vachement envie de bosser avec lui et lui aussi il est un gamin du même âge que le mien 7 ans et demi et peu à peu dans ses dessins et puis les petits textes que moi j'écrivais on s'est dit on est en train de fixer un truc qu'est-ce que c'est qu'un petit garçon cette créature qui a des problèmes d'hygiène et d'attention et qui en même temps est tellement poétique et parfois sort des trucs on dirait que c'est des haïkus ça vous casse le crâne tellement c'est vous savez les coups de bâton du maître zen que vous prenez c'est l'illumination essayer de rendre tout ça lui avec son dessin c'est-à-dire les membres comme des bouts de bois et les gestes débiles la grosse tête le petit corps tout ça fixer ce moment-là qui va disparaître qui est extrêmement précieux qui nous émeut quand on le voit qu'on vit déjà un peu au futur antérieur en se disant ça aura été et puis moi par des petites neutules ces fulgurances enfantines que j'avais dotées ou dont je me souvenais les fixer là mais ça on se le dit tous on devrait le noter ou au moment où vous voyez un enfant dire ça vous dites ah ça va passer c'est dommage cet âge de l'innocence et du vice parce qu'il sait qu'ils sont quand même c'est compliqué un petit garçon c'est pas un ange quoi et on a essayé de fixer ça de la manière la plus simple possible de faire un c'est un mauvais mot mais un tombeau à tous les petits garçons du monde c'est-à-dire ceux qu'on a été ceux qui seront c'est-à-dire que là ou un mausolier si vous voulez là c'est préservé nous on a essayé de fixer un truc alors quand même quand Louis dans sa présentation évoquait le le ce livre pourquoi pas divorcer en temps sarcastique évidemment mais il y a quand même un travail sur le ton que vous avez dû vous avez dû poser un certain nombre de questions sur la réception du livre par les enfants puisqu'évidemment un album est avant tout destiné à un public enfant alors est-ce que comment est-ce que vous avez travaillé pour que ça les touche autant que ça touche leurs parents ou alors en tout cas en même temps honnêtement on s'est on s'est moins posé la question des enfants que de ça de fixer quelque chose de notre amour pour nos petits garçons en fait et on s'est du coup c'était forcément un peu un album pour les adultes en réalité c'est-à-dire moi j'en lis beaucoup les albums à mon fils ça existe des albums comme ça qui sont des albums jeunesse mais en fait qui s'adressent aux parents donc on savait qu'on était en train de faire un truc comme ça et on s'est dit il faut quand même que ce soit quelque chose de chouette pour les enfants et je pense que eux sont sensibles au côté rigolo quoi de la faire à l'humour qu'il y a dedans et à ces choses-là il y a plein de fantaisie de facétie et puis c'est un objet qui est beau donc on était quand même en mission par rapport enfin je veux dire on était content que ça plaise aux enfants mais on le souhaitait très très fort mais c'était pas l'objet principal alors c'est une autre manière que vous avez trouvé pour enfin pas vous exprimer mais pour publier juste un truc parce que dans toute cette interview et c'est des questions super intéressantes vous m'avez beaucoup demandé vous posé des questions de méthode c'est à dire comment vous faites comment vous construisez un texte comment vous produisez ce rapport au temps comment vous faites vos personnages et en fait dans l'atelier de l'auteur tout ça ça se passe beaucoup par expérience tâtonnement repentir tentative échec etc et je me rends compte que je n'ai pas de discours très articulé sur les processus créatifs parce que comment vous faites ben je fais puis tant que tant que ça ne sonne pas juste je refais voilà c'est en faisant ce que je fais que je sais ce que je cherche exactement c'est de vous c'est Pierre Soulages qui a dit ça oui voilà c'est à dire que c'est l'action qui permet d'obtenir le résultat souhaité je vais vous la donner pour un post Instagram non mais là où je voulais en venir c'est pas une question de méthode c'est plutôt que vous publiez votre premier livre jeunesse toujours chez Actes Sud et entre ces deux longs récits chez Actes Sud déjà et celui là il y a Rose Royale dont on a un petit peu moins parlé ce soir mais qui mérite aussi toute notre attention que vous publiez chez un autre éditeur qui s'inscrit je crois dans une collection est-ce que vous pouvez nous dire à part Gina Rollins d'où vient ce livre d'un déjeuner trop arrosé ça s'est fait comme ça j'étais dans un salon à Lambal et j'étais avec le directeur de collection qui est un auteur qui s'appelle Marc Villard un auteur de littérature noire qui lui a surtout écrit des nouvelles et on mangeait des moules frites et on buvait fort ce vin blanc et il me dit t'aurais pas un texte dans un tiroir pour ma collection mais j'ai vêtement dit oui donc après il a fallu le faire c'est parce que c'était embêtant je faisais des petits dans le dos d'un acte sud et tout ça et c'est né d'une commande alors ça c'est intéressant la commande parce que souvent on se fait des idées un peu fausses de ce que c'est que la littérature ou la création on imagine ça comme des espaces de liberté illimité en réalité pas du tout vous voyez bien un film il fait une heure et demie il fait jamais six heures il y a des bornes il y a des cadres et c'est dans des dans un périmètre restreint que s'exerce cette liberté là on m'avait dit il faut 80 000 signes il faut que ce soit une nouvelle noire il faut que ce soit prêt pour telle date et ce sera telle collection voilà et là dedans j'ai eu l'idée de Rose Royale qui venait de ce photographe mais qui reprenait aussi à nouveau frais certains personnages la mère d'Anthony en fait la mère d'Anthony à la fin du roman elle est enfin débarrassée de son mec et c'est une femme qui découvre son autonomie ces âges de bascule un peu tardifs qui m'intéressaient moi entre 40 ou 50 ans et Rose elle est héritière d'Hélène et elle présageait ce qui se passe peut-être dans ce que j'écris en ce moment quoi qu'il y ait aussi un travail sur ces motifs là de femmes qui à un moment se disent en fait la vie que j'ai eue ne me convient pas il faut que ça change alors il y a eu une thématique actuelle aussi dans le livre dont on ne parlera pas parce que ça spoilerait le bouquet voilà parce que ça racontait un petit peu ce qui se déroule c'est un livre qui est construit qu'on lit un peu d'une traite un peu comme ce revolver qui tire enfin il y a un revolver elle a un revolver c'est dès le début ça donc c'est avec elle a un revolver je ne vais rien vous dévoiler on a commencé un petit peu la discussion en parlant de la réception de vos livres de qui vous lit comment on vous lit comment on vous lit etc est-ce que j'ai lu quelque part que vous aviez vous aviez envie de rester un concours sympa oui non ça c'est pas vrai ça c'est pas vrai non non je n'ai pas spécialement envie d'être un concours sympa simplement je n'ai pas envie d'aller à la Castagne sur des plateaux de télé je ne l'ai pas entendu comme ça je l'entendais plutôt comme l'idée que pour vous le concours c'est surtout un moyen de toucher beaucoup plus de monde non enfin enfin ce serait deux c'est un autre truc enfin je pense que quand on a écrit ça un concours sympa c'est de dire qu'il y a un mec qui ne veut pas se fâcher avec qui que ce soit et c'est un peu vrai je suis un mec angoissé j'aime pas me fâcher j'aime plutôt qu'on m'aime bon on va faire avec après le concours ça a donné d'énormes puissances de propagation au roman mais qui est lié au prix moi je ne retrouverai jamais ces tirages là c'est pas mon livre qui a été vendu à 400 000 c'est le Goncourt moi ça va il faut être conscient de ça donc non non je ne suis pas dans un truc j'espère pouvoir toucher beaucoup de lecteurs évidemment mais l'idée d'être sympa c'est pas d'être lisse pour fâcher personne quoi je répète à longueur de temps que je suis de gauche donc des achats pour effroisser tous les gens de droite et ils sont nombreux il y en a peut-être même dans cette salle on ne sait pas non restez assis enfin voilà donc je ne cherche pas spécialement à être lisse ou à faire l'épicier du type le lecteur a toujours raison non je ne crois pas voilà en revanche vous travaillez quand même moi je suis assez admiratif du travail que vous faites auprès du lectorat et juste avant d'arriver vous nous disiez que vous aviez visité des classes de lycéens et cette transmission alors en cinéma on a ce qu'on appelle l'éducation à l'image qui est enfin je veux dire institutionnalisée vous faites je ne sais pas est-ce que c'est de l'éducation à la lecture ou à l'écriture quand même là-dessus il faut rester un peu modeste c'est-à-dire que ça fait partie du job aussi c'est-à-dire qu'on le fait on est rémunéré pour ça on va dans des classes on voit des gens on va dans des médiathèques et à la fin on nous paye pour ça c'est le boulot des auteurs et après c'est bien de le dire tout de suite plutôt que de partir dans un grand truc sur sauver le monde grâce à la culture mais moi j'ai été un gamin qui a été quand même sauvé par des livres et des profs j'ai des souvenirs de moments où ça s'est allumé dans ma tête dans des classes et je me dis toujours quand on y va que ça peut allumer des mèches et qu'ils changeront des vies possiblement alors ça ou un livre qui sera lu parce qu'une curiosité se sera éveillée etc et que ça ça compte j'aime bien vivre dans des classes pour ça mais je ne veux pas me faire passer pour un héros c'est pas ça pourtant ce n'est pas cette lumière que l'on a à l'école ce n'est pas quelque chose que vous mettez beaucoup en avant chez vos personnages si si Vanessa Vanessa et Steph oui notamment Steph quand elle monte à Paris qu'elle raconte les débois qu'elle a connus là-bas ça m'a fait penser à quelques éléments biographiques que j'avais sur vous oui oui et c'était des motifs qui vont être encore je pense plus présents dans le prochain bouquin ça qu'est-ce que c'est réussir sa vie qu'est-ce que c'est la réussite scolaire comment d'un coup on se dit mais en fait je viens de comprendre les règles du jeu ces choses-là ça me passionne effectivement oui oui il y a eu des moments des profs d'ailleurs que j'ai revus depuis j'étais il y a deux ou trois semaines dans une classe de première avec ma prof moi quand j'étais en première et qui m'a fait découvrir des livres qui sont restés aujourd'hui mes livres préférés à 17 ans elle m'a dit surtout Nicolas dans votre état j'étais déjà très malheureux ne lisez pas Voyager au bout de la nuit je me suis précipité et j'ai commencé à le lire fébrilement enfin voilà il y a eu des rencontres et des enfin moi je suis très critique sur l'école qui dans son fonctionnement est quand même un outil de tri du bon grain et de livret qu'on le veuille ou non et puis qui qui fait passer dans les corps et dans les têtes des formes de discipline qui nous rendent disponibles à la machine sociale de fait mais il y a aussi des révélations des rencontres des profs les livres etc ça se passe là aussi vous parlez de sociologie Bourdieu parle de la fabrique d'une noblesse à travers l'école est-ce que ça fait partie des auteurs qui justement vous ont aidé à déconstruire pour revenir à la discussion oui oui carrément oui à 20 ans c'est moi aussi des textes je crois que j'en ai pas terminé beaucoup de ces énormes bouquins mais ça m'a donné l'outillage pour plus être dupe pour déconstruire peut-être certaines dominations dont j'étais l'objet et aussi pour me me guérir de certaines hontes que je portais en moi et honte sociale parce que je me sentais toujours un peu plouc enfin voilà aujourd'hui si je peux dire que j'aime Johnny Hallyday à Saint-Germain et je m'en fous quoi au contraire on passerait pour le mec un peu ça je sais pas mais vous voyez il y a des choses dont on peut plus me faire honte avec ça après on n'en sort jamais de ces trucs là c'est à dire que là j'ai reçu une onction et de symbolique énorme et je suis vachement légitimé par ce prix pourtant il y a des hontes qui demeurent et qui sont réactivées de manière parfois surprenante et j'ai fait des tournées à l'étranger et je parle pas très bien anglais parce que chez moi personne parlait anglais que j'ai pas fait tellement de voyages à l'étranger etc et tout de suite je me sens un peu diminué quoi ça produit encore des complexes je pense que les complexes qu'on a eu dans son enfance ou son adolescence il demeure toujours des parts actives on arrive au bout de cet entretien et je pense que il y a probablement des questions dans la salle donc avant de avant de vous faire passer le micro je veux vous remercier grand merci je vous remercie quand vous vivez merci beaucoup et à bientôt j'espère merci à vous on vous laisse seuls entre leurs mains nous on va leur faire passer les nids est-ce que dans cette salle il y a des questions sachant que je crois qu'on a un micro dans une autre salle et si une salle n'a pas de micro vous êtes autorisé à vous déplacer jusqu'à nous pour venir poser votre question pour ma part c'était pas vraiment une question c'était plutôt une remarque qui est liée à la rencontre de ce soir et à la rencontre d'hier soir de Nicolas Mathieu à Station Ozone avec des étudiants de Sciences Po et au lien entre ces ouvrages la question de l'adolescence et du roman d'apprentissage et de l'apprentissage d'une manière générale de la culture aussi d'un certain ressenti dont je me sens parfois personnellement assez proche sur on va dire une idée un peu sombre de l'état d'acculturation de notre jeunesse et d'être agréablement surpris de la qualité de la médiation de jeunes hommes qui sont ici ce soir de la qualité de la médiation qu'il y a eu hier soir avec les étudiants de Sciences Po qui étaient un peu plus jeunes que je pense et de me dire qu'il y a encore un peu d'espoir dans l'intelligence et la culture de notre belle jeunesse et je pense que je voulais donc les remercier pour le travail que vous avez effectué donc on va revenir se tourner vers Nicolas Mathieu et donc si vous n'avez pas d'autres questions ou remarques alors parce qu'après moi je signe et chacun me pose sa question alors si on pouvait les faire collectivement c'est le job donc on va passer un temps de signature qui se déroulera en bas dans le hall vous savez à peu près comment ça fonctionne pour les unipopiens pour les autres on vous expliquera les modalités de règlement les livres disponibles en bas et j'ai une annonce à vous faire au public de l'unipop quelques petits changements dans le programme la semaine prochaine nous ne recevrons pas malheureusement enfin malheureusement il reviendra à un autre moment Yann Dedé le monteur on a été obligé de décaler sa venue probablement au début de l'année 2021 en revanche nous pouvons donc avancer le cours de Michel Eddin sur les élections américaines au cinéma nous projeterons donc deux films irrésistibles non j'oublie les titres Michel vous les rappellera Primary Colors Primary Colors et Irrésistibles et Irrésistibles voilà et un mot aussi pour vous dire qu'au cours des 8 prochains jours nous allons recevoir pas moins de 4 réalisatrices à Pessac on démarre on démarre dès demain avec Karen Ben Raphael réalisatrice d'Acker Battant c'est à 20h30 il sera là le film qui vient d'être vu je vous assure mercredi mercredi avec deux premiers long métrages que sont Delors pour les chiens et la jeune Anna Caznav-Cambé juste diplômée de la FEMIS et Si le vent tombe un film de Nora Marty-Rossian qui est non plus actuel puisqu'il se situe dans le Haut-Caraba voilà j'en ai terminé et encore une fois un grand merci merci à vous merci 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 merci